Bonjour les amis, aujourd'hui on va rencontrer PH, très bon ami à moi, effectivement mon meilleur ami même pour être précis, qui a reçu son nouveau jouet, envoyé en arrière-plan GT3 RS, phase 1, avec une couleur PTS assez rare, puis on va se retrouver également avec quelques jolies modifications. Donc on va aller faire la connaissance du véhicule et de PH. Allez, c'est parti. Raconte-nous, pourquoi une GT3 RS ? C'est l'outil parfait. C'est l'outil parfait pour garder des plaques, c'est une voiture de course avec des plaques. L'outil parfait qui est à la fois sympa sur sa nuit, sympa en avoir gagné, sur lequel finalement il y a assez peu de modifications à faire. Ok. On est sur un véhicule qui est seulement équipé de suspension Intrax et un kit de frein. Ok. C'est prêt à l'emploi. Donc là, modification, raconte-nous. Il y a un kit Intrax 4 doigts, monté par une car, une conversion au frein céramique. On a passé les céramiques en acier, avec des étriers en 410, ça permet d'avoir des grosses plaquettes. D'accord. On a passé la ligne. Ok. Tout est déjà chez notre ami Imocars. Imocars qui te fournit le matériel ? Il fournit la voiture et le matériel d'ailleurs. Magnifique. Et qui est vraiment un partenaire de confiance sur les porches. Je vous mettrai ici l'Instagram Imocars. N'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis Saison, qu'est-ce que tu as déjà comme projet ? Tu m'as dit « Nürburgring », tu vas m'accompagner et puis tu vas monter souvent. La première, ça sera déjà Dijon, Vontournars. Magnifique. On est organisé par les copains et toi-même. C'est juste. 27-28 mars Castellet. Si on résume les circuits parcourus dans ta vie, alors Mürburgring on l'a fait ensemble. Dijon on l'a fait ensemble beaucoup de fois. Manicourt. Manicourt Bresse. Toi tu as roulé ailleurs, moi je n'ai pas roulé déjà. J'ai roulé en Borgonnais, j'ai roulé en Laquais. Tu n'as pas parti au Mugello toi ? Mugello. C'était fantastique. Oui, c'est vrai. Parce que dans les fonctions, je sais. Mais tu as déjà bien roulé. Je dois en oublier. Tu as pas mal de drifts, des neiges, des choses comme ça également. Ton actif circuit FEN, je sais que tu avais fait. Oui. Là tu pars, c'est où ? Je suis en Finlande suite ? 5 jours en Finlande. Enfin, enfin. Décollage intensif, décolle. Décolle de glace. Mais voilà, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour arriver à suivre mes copains. Enfin, on est d'accord, c'est un gros mytho quand tu racontes ça. Il faut en faire un petit peu. Il faut être très clair. On a eu, avant la M2 cheveur, une GT3 991, donc le même modèle que celle-ci, mais en RS. Une voiture fantastique, plus accessible en prix, un peu moins difficile à emmener. Très sympa, une voiture qui bouge un peu plus. Avant, une M3 92, donc une M3 V8. Équipée avec des mêmes performances pari, pas mal de pièces pour en faire… C'était la première voiture avec laquelle j'ai commencé à rouler plus au ring. J'avais découvert le ring quelques années avant avec une GTR. Un GTR blanc, oui. Un monstre. Et puis, il y a eu quelques autos dans l'autre temps. Il y a eu courant, j'ai sous-me dire d'une Focus RS. Une Focus RS, il y a eu des Subaru, pas mal de Clio RS. Oui, c'est vrai. Il y a eu de la Peugeot. J'ai mis au même sou de dire, 216. 216, oui. Il y a eu une Honda Civic, un AG6. Il y a eu une Civic K4 également. En remonte, il y a très longtemps. Dans la mémoire, là. Oui. Il y a pas loin de 20 ans maintenant. C'est beau. Des belles voitures. C'est beau. Voilà les amis, c'était un aperçu de PH chez son tout nouveau jouet. La GT3 RS, préparée par Imancarz. On est très bien sur son Instagram, sa chaîne YouTube. Allez lui donner un petit follow. Vous allez voir du beau contenu et pas seulement avec la RS. C'est beau toi aussi, la vidéo. Allez là, fais un feuilleur. Vas-y, Femme Yard. Sous-titrage ST' 501